Musique Salut ma team d'été, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui les amis on se retrouve dans une nouvelle petite vidéo pour parler cette fois-ci de l'iPhone 12 Pro Vous savez donc que Apple a fait la keynote tout à l'heure et donc a présenté 4 modèles d'iPhone 12 Comme vous avez pu voir ma vidéo tout à l'heure, j'ai fait la vidéo sur l'iPhone 12 et l'iPhone 12 mini Et là maintenant on s'attaque sur l'iPhone 12 Pro et l'iPhone 12 Pro Max les amis Voilà à quoi ressemble ce fameux iPhone 12 Pro Max Alors sans surprise j'ai envie de vous dire, tout ce que j'avais dit ces dernières semaines et les rumeurs disaient vrai Et disaient vrai jusqu'au bout, c'est ça le pire, c'est que effectivement c'était pareil, clairement Voilà, alors déjà la grande chose qu'on remarque c'est que effectivement maintenant ce n'est plus des bords arrondis Ça revient sur les mêmes bords que l'iPhone 4S avait à l'époque ou même bien le nouvel iPad Pro Et ça c'est vraiment une bonne nouvelle, en tout cas moi je kiffe et franchement c'est plutôt pas mal On va s'attaquer direct sur les précommandes L'iPhone 12 Pro est disponible en précommande à partir du 16 octobre Et l'iPhone 12 Pro Max lui est disponible à partir du 6 novembre en précommande les amis Donc ils ont tous les deux la puce A14 Bionic, ça c'est clair et net On va voir ça ensemble les amis, on va comparer ces deux modèles d'iPhone ensemble Pour savoir, pour que vous voyez à peu près à quoi ressemblent ces deux modèles d'iPhone Bon, donc franchement c'est quand même pas mal du tout en vrai Donc déjà, côté prix, l'iPhone 12 Pro avec un écran de 6,1 pouces est à partir de 1159€ Il est disponible avec la couleur graphite, argent, or ou alors bleu pacifique Disponible en 128, 256 ou 512Go Donc ça va jusqu'à plus de 1509€, c'est assez énorme La deuxième chose, c'est le nouvel iPhone 12 Pro Max C'est lui le plus haut de gamme Lui donc pareil, les mêmes couleurs, graphite, argent, or, bleu, pacifique Voilà, à partir de 1259€, donc c'est un écran de 6,7 pouces les amis Alors, en effet, les capacités donc c'est 128, 256 et 512Go Ça va donc de 1259€ jusqu'à plus de 1609€ C'est énorme quand même, c'est clairement énorme Je vous propose vite fait de comparer ces deux modèles L'iPhone 12 Pro et l'iPhone 12 Pro Max les amis Hop, iPhone 12 Pro Max, voilà, nickel Donc voilà les deux modèles, en tout cas ils sont super beaux On a triple capteur photo comme on peut le voir Donc, l'iPhone 12 Pro Max, lui, il a un écran de 6,7 pouces avec Super Retina XDR Contre 6,1 pouces avec le même écran Super Retina XDR pour l'iPhone 12 Pro Ils sont tous les deux compatibles en 5G, ce qui est une évidence maintenant Ils ont tous les deux un ultra grand angle, un grand angle et un téléobjectif Un enregistrement vidéo HDR Dolby Vision jusqu'à 60 images par seconde pour les deux L'amplitude du zoom optique est x5 pour l'iPhone 12 Pro Max Et une 2x4 pour l'iPhone 12 Pro Tous les deux, ils ont le scanner LiDAR pour les portraits en mode nuit Une mise au point automatique, plus rapide, en condition de faible luminosité, etc. Et tout ça, donc c'est pour rendre l'image bien plus nette, bien plus agréable Ils ont tous les deux, donc, la puce A14 Bionic RAV Et qui est également la plus rapide actuellement Ils ont en autonomie, donc, l'iPhone 12 Pro Max va jusqu'à 20 heures d'autonomie En lecture vidéo contre 17 heures pour l'iPhone 12 Pro, les amis Tous les deux, Face ID Face avant Ceramic Shield, alors ça, c'est une grosse nouveauté En fait, ça rend l'iPhone beaucoup plus résistant, donc, en termes de matériaux Il est 4 fois plus résistant aux chutes, donc, avec un acier inoxydable chirurgical Voilà, ça fait un peu peur qu'on entend le mot chirurgical, mais voilà Ils résistent tous les deux à l'eau, encore une fois, heureusement Résistant jusqu'à 6 mètres de profondeur Donc, ils ont tous les deux l'IP68 Et ils peuvent rester, donc, 30 minutes Ils sont tous les deux compatibles avec la recharge MagSafe Donc, la recharge MagSafe, on en a parlé dans l'autre vidéo C'est, en gros, une nouvelle technologie qui va... De magnétisme, en fait Qui va permettre, donc, soit, vous pourrez, donc, payer avec Ça, on le savait déjà Vous pourrez ouvrir une porte en mettant votre iPhone dessus, par exemple Vous pourrez mettre une coque et monter dessus Etc, etc, donc, c'est ça Et ça marche aussi par la recharge sans fil, donc, MagSafe, c'est ça Les capacités 128, 256, 512 Go pour les deux Donc, l'écran Super Retina OLED, donc, comme je vous ai dit Un écran HDR Alors, les résolutions sont de 2778 par 1284 pixels pour le 12 Pro Max Et pour le 12 Pro, lui, c'est 2532 par 1170 pixels Voilà, par rapport à ça En termes, donc, de résistance, comme je vous ai dit Bon, ben, voilà, ils ont la certification La certification, ils ont, donc, la puce Et donc, en termes d'appareil photo Le 12 Pro Max, donc, il a un système photo pro Ultra grand angle, grand angle et téléobjectif, comme je vous ai dit Donc, avec les différentes ouvertures 2.4, 1.6, 2.2 Mode nuit, deep fusion, Apple Pro Ray Et, pareil, pour l'autre iPhone, en fait Pour l'iPhone 12 Pro, les amis Donc, voilà, ça, c'était côté Donc, photo, je vous la laisse un petit peu Pour que vous voyez un petit peu mieux à l'écran Mais, donc, du coup, voilà Pour l'enregistrement vidéo, on est sur de la 4K 24 30 ou 60 images par seconde Pour les deux, du coup Donc, ça, c'est pas mal du tout non plus On a, bien sûr, la Dolby Vision, etc Comme on a pu le voir et tout ça Donc, ça, c'est pareil, ça ne change pas du tout Alors, par rapport à la caméra avant La caméra avant, c'est pareil On n'a pas grand-chose comme changement au final On est sur une caméra, donc, de 12 mégapixels Avec une ouverture de 2.2 Le Retina Flash, le Smart HDR 3 pour les photos, etc Les modes portrait qu'on connaît déjà Depuis un petit moment maintenant Donc, les réseaux cellulaires, comme je l'ai dit Ils sont compatibles avec la 5G maintenant, les amis C'est la nouvelle génération des smartphones Ça y est, on est passé, donc, aux smartphones de génération 5 Donc, voilà, tous les deux, Face ID pareil Et puis, voilà, en gros, c'est un peu ça Donc, pour vous la faire bref Un meilleur objectif, bien évidemment Une nouvelle technologie de magnétisme Un bord qui n'est plus arrondi Un meilleur écran Et plus de puissance En bref, c'est à peu près ça, en fait Donc, voilà, les amis Les écouteurs, alors, par rapport aux écouteurs On n'a pas parlé lors de la première vidéo Mais il faut savoir une chose C'est que les écouteurs, maintenant, c'est un petit peu plus compliqué Parce que les écouteurs, Apple Veulent absolument, d'ici 2030 Avoir un maximum d'objets recyclés Et surtout, maintenant, faire attention à l'environnement Vous saviez que dans le passé Apple s'était fait beaucoup critiquer par rapport à ça Et du coup, c'est pour ça que maintenant Ils essaient de prêter une grande importance Et attention à l'environnement C'est pourquoi les iPhones Ne seront pas vendus avec le chargeur Alors, ça, c'est un peu con, surtout, vu le prix Ça paraît un peu con Mais dans le fond, c'est pas forcément si con que ça Parce que c'est pour éviter qu'il y ait une surcharge de trop d'objets, etc Donc, voilà, c'est pour faire des économies par rapport à l'environnement Et ensuite, pour les écouteurs Alors, ça, c'est très compliqué, les écouteurs Parce qu'en fait, dans la majorité du monde Et aux Etats-Unis Les écouteurs n'y seront normalement pas Ils n'y seront pas Par contre, en France, il est possible qu'ils y soient Parce que vous savez qu'il y a une loi européenne sur les écouteurs Et on est obligé Les constructeurs sont obligés de vendre leur téléphone Avec un kit main libre Donc, le kit main libre, c'est les écouteurs Donc, ça, on est incertain pour la France Par rapport au capteur, je termine juste sur le capteur Donc, ils ont tous les deux le capteur Donc, le scanner LiDAR Comme je vous avais déjà montré Vous me parliez tout à l'heure Effectivement, donc, le scanner LiDAR Qui va permettre d'analyser plus le champ Améliorer la photo Surtout en faible luminosité, par exemple Vous êtes dans la rue, dans le noir Vous prenez une photo Vous pourrez la modifier comme s'il faisait jour En quelque sorte C'est un peu simple Donc, voilà, par rapport à tout ça Donc, voilà, les amis C'était un petit peu tout Dites-moi dans les commentaires Vous, ce que vous en pensez Des nouveaux iPhones iPhone 12 iPhone 12 mini iPhone 12 Pro Ou iPhone 12 Pro Max Donnez-moi votre avis Et dites-moi d'ailleurs Si vous allez en acheter un Parmi lesquels Bah, du coup, c'est lequel Que vous allez acheter Moi, ça m'intéresse énormément D'acheter l'iPhone 12 Ou l'iPhone 12 Pro Maintenant, je verrai bien Dans le temps Mais c'est super Je sais pas Je me pose des questions Je verrai Je verrai Je réfléchis encore un petit peu Et puis, on verra Bref Voilà, c'est la fin de cette vidéo J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à liker Commenter, partager Abonnez-vous Et surtout, n'oubliez pas D'activer toutes les notifications Via la cloche Je compte sur vous La team d'été N'hésitez pas aussi A me suivre sur les réseaux sociaux C'est hyper important Comme ça, vous serez certain De louper aucune actualité Facebook, Twitter, Instagram Snapchat, TikTok, Discord Bref, tout est dans la description Je compte sur vous La team d'été Merci à tous C'était Dylan Technology Salut tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz